Christian Delors, Radio Alliance Plus. J'ai été très intéressé par la perspective historique que vous avez évoquée, par la question des réseaux, la question de l'autorité. Et je voudrais rappeler que Nîmes a une caractéristique très intéressante, c'est qu'elle est le siège, ou plutôt le lieu, où s'est créée la Fédération Nationale des Coopératives en 1885, et aussi la Fédération Internationale des Coopératives, grâce à Denis-Moi, Auguste Fabre et Édouard de Boive. Nous l'avons évoqué tout récemment, puisque cette année, c'est l'année internationale des coopératives, et tout un collectif d'associations a parlé de cela. Nous avons organisé un colloque. Alors, je voudrais vous demander à Mme l'oratrice de nous parler un peu des coopératives, de la place des coopératives dans l'artisanat. Je suis collée. C'est une question que je n'ai jamais poussée. Je découvre que les premières coopératives ont été créées ici, fin 19e siècle. Je l'ignorais. Donc, j'imagine que vous en savez beaucoup plus que moi. Ce que l'on sait, traditionnellement, concernant les coopératives, c'est que c'est un mouvement qui est inégalement réparti sur l'ensemble du territoire. Donc, je découvre qu'il est parti d'ici. Globalement, il est beaucoup plus développé sur l'ouest de la France, où le travail en réseau est beaucoup plus culturellement facile. Les coopératives se sont beaucoup plus développées dans le bâtiment et dans l'alimentaire, je crois. Donc, c'est fortement sectorisé également. Maintenant, je n'ai pas de données que je puisse ressortir ici, mais peut-être pouvez-vous donner un éclairage ? Je ne vais pas étendre parce que ce n'est pas le lieu. Je veux juste dire qu'elles ne sont pas nées ici, les coopératives existaient, mais c'est grâce à Auguste Fabre et à Bernard de Boive que la Fédération nationale des coopératives est née. Et la même année, en 1885, à Plymouth, en Angleterre, la Fédération internationale des coopératives est née. Donc, il faut qu'on soit fiers ici à Nîmes d'avoir ça. Mais vous avez parlé aussi des bonnetiers et vous avez entendu parler ces derniers jours de la création de cette coopérative pour prendre la succession de la bonnetterie qui a fait faillite récemment le Jabi. C'est intéressant de voir que vous avez parlé du savoir-faire des artisans. La fondatrice de cette coopérative a parlé justement du savoir-faire de ces dames qui savent très bien ce que c'est qu'en soutien-gorge et la difficulté qu'on a à faire. Et elle travaille, vous l'avez indiqué, pour les métiers du luxe souvent. Voilà, je trouve que c'est important. Donc, nous, ici à Nîmes, d'en parler et puis pour l'artisanat aussi de le savoir. Merci.